bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis en cette période de crise des aides et le fait que lilith prend bien des bons coups de bâton en ce moment avec cette histoire de bridage même si ils essayent toujours de calmer le jeu il n'en parle plus et pour eux ils nous ont indiqué qu'ils avaient fait le max et que ça leur convenait ça ne convient évidemment pas aux joueurs donc pour essayer de montrer qu'ils nous écoutent lilith vient de nous sortir un petit dev feedback donc un retour des développeurs sur les améliorations qu'ils vont apporter en jeu et je voulais voir ça avec vous aujourd'hui puisque vous allez le voir il nous annonce quand même du très très lourd c'est la première fois que dans les dev feedback il nous annonce du des trucs des sorties des patchs aussi lourd que ça franchement je trouve qu'il s'avance beaucoup et ça pour moi ça montre vraiment que l'eau là elle est mal à l'aise et là elle essaie de dire calmez vous restez avec nous vous allez voir ça va être de la base qu'on va vous donner donc ça me fait vraiment penser à ça et surtout faudrait voir le délai parce que là aussi au niveau du délai ils s'engagent ils disent très bientôt vous allez voir ça tout de suite on se fait un petit speed you vous savez moi je kiffe le speed you donc hop un petit speed you et on arrive directement alors les dev feedback pour la première fois il me semble ils ont été publiés sur facebook aussi mais sinon ils sont toujours publiés en premier sur le le discord par cheesecake qui est le modérateur officiel du discord qui est très sympa pour les quelques fois j'ai pu parler avec lui toujours très sympa toujours très réactif et disponible un bon community manager puisque modérateur du discord c'est le community manager je crois que c'est le community manager officiel et référent toutes plateformes confondues de lisit que soit twitter facebook ou insta ou discord encore une fois et donc pour le 14 juillet pour la fête nationale il s'est dit allez c'est le feu d'artifice on va leur annoncer des trucs de ouf donc regardez ce qu'ils nous disent alors c'est toujours pareil les dev feedback le premier point c'est le point qui a reçu le plus de vote des joueurs parce qu'en fait dans les suggestions on met une suggestion et après les joueurs votent et celles qui ont le plus de vote sont reprises par l'init et ils essayent soit de nous répondre en disant c'est pas possible et nous donner la raison soit de l'intégrer au jeu en nous donnant plus ou moins un délai ou une adaptation voilà ce qu'ils essayent de faire donc regardons déjà là donc la première partie c'est là l'idée la deuxième partie c'est ce qu'ils en pensent et ce qu'ils vont en faire donc on regarde ils disent il ya on a tous beaucoup d'items en double comme les pointes de flèche les livres qui sont jamais utilisés et ils aimeraient qu'on puisse les joueurs on souhaiterait pouvoir les utiliser alors lilith nous répond merci pour la chute suggestion comme d'habitude c'est toujours ce qu'ils disent et qu'ils sont en train d'implémenter dans le jeu de regarder comment implémenter dans le jeu un système d'échange des items redondants donc ils expliquent ça pourrait être un shop temporaire qui et qui nous permettrait d'échanger nos items et ils précisent et on pourrait aussi échanger nos sculptures des telles fléda puisqu'ils ont bien vu qu'il y avait un grand gros un gros mécontentement suite au fait qu'ils l'ont enlevé du de l'étape de la forteresse croisée de l'étape 2 de la forte de l'étape 3 la forteresse croisée où on peut échanger nos têtes c'est bien l'étape 3 si je dis pas de bêtises donc du coup pour aussi échanger nos sculptures en trop des telles fléda dans ce shop donc à mon avis ça prendra la forme d'un magasin qui apparaîtra d'un event plus qu'un magasin d'un event qui apparaîtra de façon aléatoire un petit peu comme le roi des cartes ou la roue de la chance je pense que c'est ça le plus probable qui est qu'on n'est pas un shop permanent parce que ça serait la fête sinon et puis on n'en a pas besoin de façon d'un shop permanent une fois qu'on a tout échangé on est des tentes si ça revient une fois tous les deux mois une fois tous les trois mois ça sera parfait ensuite mours items ils veulent plus les joueurs demandent plus d'items et de commandants légendaires en gratuit comme était le fléda dans la partie mission donc ils ont une grande nouvelle pour nous ils vont implémenter et sortir de nouveaux commandants légendaires gratuits et aussi des commandants épiques très prochainement dans le futur donc soyez make sure you don't miss out soyez sûr d'être là soyez sûr d'être connecté soyez parmi nous pour pour les avoir soyez là quoi voyez ils essaient de nous redire c'est exactement ce que je vous disais on le retrouve aussi dans la sémantique de la réponse cette volonté de dire calmez vous on vous écoute vous inquiétez pas restez avec nous donc je ne sais pas s'il ya un lien avec un nombre de diminutions du nombre de joueurs sur sur rock mais en tout cas c'est bien leur sémantique est dans ce sens là aussi alors les joueurs aussi demandent de retravailler le light and darkness kvk parce qu'ils disent que ça devrait être le top event et il est ultra ennuyeux qu'il n'y a que cinq heures de fight au total sur mais tout bout à bout pour un kvk en entier quand les quand c'est on s'ennuie en terre du roi et que les ruines sont délaissées par l'adversaire donc ils ont totalement raison évidemment et disent que terre du roi ça va trop vite on se bat pas assez donc ils ont pris ses retours à propos de leur dernier système de kvk et qu'ils vont faire des changements là il n'y a pas du c'est pas de on va travailler ce extra ils vont faire des changements bientôt pour être sûr que le kvk reste un lieu fun et un event fun restez là voyez off kvk stays avec le fun et l'excitation reste là et pas rester là reste là dans cet event donc vraiment encore une fois une sémantique rassurante ils nous disent ils vont le faire très bientôt donc peut-être il est très probable que pour le light and darkness saison 3 là c'est la 2 qui va commencer c'est mon cinquième kvk saison 2 de light and darkness donc pour la saison 3 il devrait y avoir des changements il savait il s'avance vraiment beaucoup en disant soudna donc c'est sûr c'est ça sera à mon avis pour le la saison 3 il devrait il demande les joueurs demandent à ce que le coût des passeports diminue classique et que on ait le droit à une migration alors là il y en a croix père noël qu'on ait le droit à ce que ça va être une manne financière très importante pour l'illite les passeports ils demandent qu'on ait le droit à une migration gratuit après chaque kvk là franchement les gars c'est de la balle comme idée mais vous avez vu la vierge de ouf donc ils ont bien reçu cette suggestion de la communauté mais ils nous rappellent qu'ils ont déjà diminué le coût des passeports le 28 octobre 2019 et qu'ils n'ont pas prévu de diminuer le coût pour l'avenir voilà donc mais ils vont continuer d'observer ce qu'il se passe et peut-être implémenter une nouvelle manière d'obtenir des passeports ou réduire le coût donc en gros c'est en vrai mais ça n'arrivera jamais ensuite buff silver key ils disent là ils demandent à ce que les silver key soit patché on demande à ce que les clés en argent soit patché parce que elles servent à rien vraiment c'est ce qui est écrit et donc ils voudraient qu'on rajoute des items de craft de qualité normale dans les clés en argent donc ils nous disparaît dans vos rêves ils n'ont pas prévu de le faire mais ils peuvent considérer le fait de rajouter un coffre spécial équivalent au coffre en argent avec des équipements de craft dedans dans la taverne the future ça c'est aussi ça ils vont peut-être le faire mais pas tout de suite ils s'en foutent à mon avis parce que ça leur apporte de l'argent encore une fois beaucoup d'argent les passeports et les items de craft c'est une grosse faune financière pour eux puisque quand vous êtes une baleine et que vous voulez migrer vous voulez vous crafter du top matériel vous allez bien lâcher de la thune please optimize the silk road bon le silk road il demande à ce que ce soit optimisé et que ça arrête de laguer ben là les mecs ils aimeraient bien que ça arrête de laguer les serveurs même lillith ils aimeraient bien mais ils n'y arrivent pas donc ils ont observé que et d'ailleurs la silk road vous le remarquerez on l'a moins souvent qu'avant la silk road even qu'ils sont d'accord avec nous que ça rame et qu'ils vont essayer de l'optimiser dans le futur et aussi optimiser les récompenses que c'est ce qu'ils demandent que les récompenses soient s'améliorer et que ça soit dénué de qu'il n'y ait plus de lag bon écoutez là ils répondent ils répondent rien ils ne donnent pas de date ils disent juste ils vont observer et ils vont voir comment améliorer les rewards et diminuer le lag super quand on transfère le leadership ça c'est un truc intéressant et c'était vraiment stupide quand on transfère le leadership et qu'on est r5 on devrait retomber r4 et pas r1 ça c'est une évidence qu'on n'a jamais compris pourquoi on retombe r1 donc oui ça leur semble logique et ils vont le voir ils vont observer ça dans l'avenir ils le feront pas ils s'en foutent pour le moment allo alliance from the same kingdom blablabla autorisez les alliances d'un même royaume à passer une porte lorsqu'elle est vide parce qu'on est sur des royaumes unis maintenant la guerre est finie puisque une fois qu'on entre en premier kvk on n'est plus en guerre sur notre royaume tout est consolidé et on est en royaume contre royaume donc ils vont voir comment ah mais ça c'est dans leur scope ils disent c'est définitively c'est vraiment dans leur 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 plan de d'améliorer ça et permettre à tout le monde de passer les portes mais en tout cas ils annoncent pas de date ça donne rien mais là on peut penser qu'ils vont l'ajouter prochainement alors là on a toujours la même chose ajouter plus de civilisation évidemment donc ils disent c'est une demande récurrente bah oui les gars on vous le dit toutes les semaines ajouter des civilisations donc vous même vous dites oui on va en ajouter vous n'en ajoutez jamais donc adding ajouter plus de civilisation que c'est une requête qui est faite souvent par les players donc il faut qu'on se rassure et qu'il y a des nouvelles des civilisations qui sont prévues dans l'avenir qu'on en soit certain encore une fois c'est menti que rassurante restez avec nous on va vous donner plus de contenu on sait que notre kvk light and darkness il est un peu pourri et on s'ennuie on sait que on essaye de brider pour que vous lâchez plein d'argent parce que nous avec 40 millions de dollars par mois on est un peu court tous les mois pour pour payer les factures donc mais restez avec nous on va vous rajouter des civilisations évidemment les nouvelles civilisations elles vont arriver mais dans combien de temps et sous quelle fréquence on aura des nouvelles civilisations après va-t-on devoir de nouveau attendre deux ans pour des nouvelles civilisations une fois qu'on aura eu des nouvelles civilisations et combien vont-ils en rajouter s'ils en rajoutent deux tous les deux ans ça fait un peu maigre refaire les les anciens commandants donc à refaire les commandants c'est quelque chose qu'ils ont besoin ils disent c'est quelque chose sur lequel on doit faire attention puisque ça peut et ils ont raison affecté l'équilibre du jeu et donc ils considèrent ils sont en train de retravailler en tout cas et là c'est intéressant donc ce qu'ils disent ils sont en train de travailler actuellement à refaire annibal et charlemagne donc ça c'est intéressant parce qu'il est vrai que annibal moi même j'aurais pu l'acheter je n'ai pas acheté parce qu'en fait il sert pas à grand chose aujourd'hui dans le jeu si ce n'est à rien et charlemagne je l'ai pas et je le prends pas dans le roi des cartes parce que il ne sert à rien ceux qui l'ont ne l'utilisent pas donc clairement c'est une bonne chose de refaire ces deux commandants là c'est vraiment une belle initiative de leur part et une bonne idée une dessin même s'ils répondent pas vraiment aux demandes des joueurs qui veulent que les anciens commandants soient refaits pour être pour être up to date pour être de qualité peut-être pas aussi bien que les derniers mais qui reste de qualité parce que les joueurs se sont donné du mal à les avoir mais c'est le principe d'un jeu de pay to win avec des achats inap ou ce qu'on a acheté par le passé et bien au fil du temps ça devient tout pourri et donc on doit racheter on doit réinvestir pour avoir les nouveaux qui eux sont plus forts c'est la dynamique commerciale et marketing de ce type de jeu on pourra rien faire contre ça autorisé nous en salle il avait déjà dit qu'ils allaient l'implémenter c'est toujours pas fait la question revient ils la remettent obtenir donner un moyen d'obtenir les anciens skins de ville donc il va avoir un event dans le futur il l'avait déjà dit et il n'a toujours pas tombé pour obtenir les anciens skins donc on aura une chance d'obtenir pas des bata donc là ils l'ont déjà dit la dernière fois qu'ils allaient le faire ils l'ont toujours pas fait ils remettent super vous le faites quand les gars arrêtez de nous dire vous allez le faire et faites le ça se trouve je dis ça et demain ça sera opérationnel mais en tout cas ça fait déjà quelques mois qui nous baladent avec ça ils l'ont déjà dit je pourrais même retrouver les des feedbacks où il l'avait déjà dit et pour finir donnez-nous les guillots donnez nous un système de reward pour les joueurs qui sont là depuis longtemps donc tous les mois en fait il ya dans les jeux on voit souvent dans les jeux je l'ai par exemple sur mobile legends si on se connecte tous les jours pendant 30 jours et ben au bout de x jours on a un reward etc etc donc c'est ce système là qu'il voudrait que les joueurs veulent voir implémenter dans le jeu récompenser la fidélité récompenser la loyauté évidemment lilly doit ça positivement puisque dans plus ça rentre dans leur plan fidéliser le joueur au maximum et donc ils disent que ils vont que être un gouverneur d'être dans le jeu depuis longtemps ça devrait être vraiment quelque chose qui devrait être célébré et donc ils vont rajouter un système ils regardent comment rajouter un système de reward lié à la fidélité à votre connexion dans le jeu et à votre ancienneté etc etc donc ça c'est toujours des items gratuits c'est toujours des items qu'on prend c'est de la balle voilà pour les des feedbacks assez complet donc ce qu'on retiendra vraiment d'importance et annibale et charlemagne vont être fait là dessus ils s'avancent quand même ils vont ajouter des nouvelles civilisations mais ils ne disent pas quand on va pouvoir avoir les anciens skins mais de ville mais ça c'est pas ouf non plus et surtout surtout ils vont refaire très prochainement le système light and darkness qui va être optimisé et on va avoir un des nouveaux légendaires gratuits grandes nouvelles voyez le maître great news ils ont prévu de sortir des nouveaux commandants légendaires gratuits epic commander aussi très prochainement dans le futur donc ça c'est vraiment la plus grosse nouvelle de ces devs feedbacks voilà pour le retour des devs feedbacks hop là on shoot le split view et comme ça on retourne in game passons à présent comme prévu et comme convenu comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier on va suivre toute la semaine la construction de mon équipe de kvk on va aller voir tout de suite donc aperçu dès toujours un pas de patch fait par par jérémy notre stagiaire de troisième on va l'appeler jérémy et ou ling mais je préfère jérémy donc trois jours 18 heures 2 minutes 36 secondes avant la fin de la constitution de l'équipe nous on a un troisième avec nous donc le 12 14 avec navy toujours un excellent serveur pas de doute un vous me l'avez fait vous retournez aussi en commentaire je le sais c'est un serveur puissant le 11 30 le serveur d'un des abonnés les plus dans un ancien abonné un polo qui est là depuis longtemps et qui me spamme aussi depuis longtemps un polo un tu le sais toi même donc le 11 30 donc on nous manque plus qu'un seul qu'une seule équipe et j'ai commencé à regarder les autres équipes et j'ai trouvé ça drôle j'ai commencé à regarder les autres équipes et certains d'entre vous j'ai vu dans pas mal de commentaires certains d'entre vous trouverait drôle qu'on tombe contre le 11 98 notamment pourquoi pas c'est un serveur qui est un petit peu moins puissant que nous en termes de puissances cumulées des annonces mais pas grand chose un le 11 98 et donc j'ai été voir quels étaient les alliés du 11 98 puisque j'ai regardé tous les royaumes qui sont à peu près dans notre dans notre sphère de puissance à plus ou moins et si on regarde or déjà alors attendez quand on regarde les équipes il y a une équipe il y a une équipe assez assez balèze qui s'est constitué que je la retrouve c'est le le 10 93 évidemment donc déjà celle-là 12 61 13 53 celle-là elle est énorme j'espère ne pas tomber contre cela parce que c'est des monstres le 12 61 c'est un des quatre serveurs qui est en short list sur lequel j'ai failli aller et le 13 53 aussi serveurs énorme 13 53 c'est sans doute alors c'était le plus gros b le b le plus impressionnant en kvk light and darkness saison 1 donc avec sa saison 4 au total il est énorme avec plein de russes c'est des malades c'est vraiment un serveur de dingue ils ont rasé des imperium easy 12 61 gros serveurs aussi très puissant très impressionnant donc là c'est vraiment deux très gros serveurs en revanche une santé on n'a pas gagné tous ces kvk mais le 13 53 lui il est à tous gagné 12 27 13 50 je ne connais pas je connais bien moins ce genre de serveurs les belles à présent les nouveaux b et je ne les connais pas trop donc je vais pas donner d'avis sur le 12 27 ou le 13 50 donc 12 101 13 53 énorme franchement faut mieux pas tomber contre je vous le déconseille parce que là il y a du mal à 13 37 il est tout seul pour le moment intéressant de savoir parce que 13 37 serveurs puissants il n'y a pas de doute on continue je vais essayer de trouver 12 54 12 39 2 très bon serveur aussi il n'y a pas de doute 12 34 12 42 12 35 13 57 pas de vol attendez marrant celui-là annoncé 13 30 12 39 ok pas 12 34 j'avais mal lu tac tac j'essaye de vous trouver le 10 54 10 52 et 13 49 une belle alliance aussi là de deux beaux serveurs j'essaye de retrouver 10 93 13 31 alors celui-là il est énorme 10 93 13 31 franchement je vous conseille je vous invite à essayer de pas tomber contre eux parce que ça va être vraiment du très lourd après c'est autant que contre nous il n'y a pas de souci mais on est trop petit pour tomber contre à mon avis avec notre alliance mais là ça va être du très 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 lourd 10 93 13 31 et clairement ça va vraiment piquer ensuite voilà celui-là que je cherchais vous parliez du 11 99 11 96 11 98 alors 11 96 c'est le serveur qu'on a battu dans le dernier match aux iris les anciens lg qui sont à présent les lx et 11 98 vous le connaissez puisque c'est un serveur avec une bonne communauté francophone aussi 10 54 je connais moins donc est ce qu'il est possible qu'on tombe contre eux oui j'ai été voir alors le 11 98 jeudi soit tout petit peu moins puissant en puissance d'alliance cumulé un pas en puissance tout court je j'attire l'attention là dessus puisque la puissance dans ce qu'il lui ça veut rien dire si vous n'avez pas d'actifs et pas de mecs qui sont prêts à mourir au combat mais c'est le 11 96 du coup j'ai été voir le 11 96 et je le partage avec vous donc le 11 96 était un impérium il ne l'est plus donc c'est pour ça que quand vous avez 2 à non impérium vous avez la possibilité de tomber contre nous puisque nous on est 2 à aussi non impérium et j'ai été voir leur puissance d'alliance pour voir un petit peu ce que ça donnait donc faut pas regarder le cas 196 ils ont principalement deux grosses alliances on va les regarder tout de suite la première est une alliance à 10 milliards 9 milliards 9 et la deuxième c'est les rx c'est à peu près pareil c'est 9 milliards donc au total on va dire ils sont à 20 milliards là dessus sur deux grosses alliances et après si on prend la troisième alliance elle est beaucoup plus basse la troisième alliance si je dis pas de bêtises voilà elle est à 4 milliards 6 donc ils sont allés à 24 milliards en cumul des deux premières alliances et si on prend les ib ils sont à combien par exemple si on prend les ib ben les ib ouais c'est des tout petits ils en ont pas une autre qui est un peu plus haute les lg5 ils doivent être tout petits aussi les lg5 non 3 milliards donc vous voyez si on prend leur top 4 ils doivent être autour des 27 milliards 28 milliards donc ils sont aussi plus petit que nous et plus petit que notre notre allié notre notre allié qui est lui aussi très puissant avec les tocs donc lors de a sont un tout petit peu en dessous de deux en termes de puissance le 12 14 et le 256 de nos deux a mais ça ne veut rien dire que c'est le top 300 et en top 300 ils peuvent être supérieurs à nous donc c'est possible ça va dépendre de nos b respectifs c'est possible par exemple que le 11 98 et le 11 96 soit l'un de nos adversaires on verra bien de toute façon ce n'est pas les seuls j'ai regardé on a encore des demandes en attente regardez 10 76 10 69 11 45 10 39 je n'en connais aucun si vous êtes sur l'un de ces serveurs n'hésitez pas à me donner votre avis ou si vous les connaissez n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire donc j'ai regardé aussi un y en a d'autres et ce qu'on qui on peut tomber bien évidemment le 10 77 on pourrait tomber consulat le 10 75 c'est moins possible moins probable mais c'est possible aussi parce que le 10 75 est impérium le 10 02 aussi c'est possible quand on contre le 10 52 aussi un avec les ov c'est possible qu'on tombe contre eux parce que le 10 52 n'est plus impérium n'est pas impérium si je dis pas de bêtises laissez moi vérifier en même temps que je vous parle le 10 52 je vous dit n'importe quoi les 10 52 sont impérium donc c'est moins probable qu'on tombe contre eux il semblait que le 10 52 était sorti des impérium c'est pour ça donc bref en tout cas deux à non impérium il ya plus de probabilité qu'on tombe contre eux après ça va dépendre bien évidemment du tirage et de nos b et du cumul parce que nous on a quand même de deux très gros à le 12 14 et 12 56 deux très gros à borderline impérium puisque comme je vous le disais nous on est le 40e royaume en termes de puissance le 12 14 doivent être un tout petit peu devant nous même ils sont un tout petit peu de vendre puisqu'ils sont plus gros 1 donc ça doit être le 35e serveur j'irai vous faire une capture sur rockin pour vous montrer tout ça vous êtes le 35e serveur donc on est vraiment dans les limites de l'impérium donc on va voir contre qui on va tomber voilà écoutez les amis j'espère que la constitution des équipes si vous êtes en light and darkness saison 2 en préparation se passe bien aussi pour vous si cette vidéo vous a plu comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait très plaisir les amis je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait aidez nous à défoncer le plafond des 7000 abonnés et abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo j'en profite une nouvelle fois avant de vous laisser pour vous rappeler qu'on va avoir un petit break dans les vidéos dues aux vacances donc je vous le rappelle ne vous inquiétez pas je n'y suis pas atteint par la copie vous avez vu je me corrige je dis vos commentaires donc n'ayez pas de crainte tout ira bien ça va passer en vous inquiétez pas et ça reviendra aucun problème par rapport à ça donc un petit peu moins de vidéos pendant cette période estivale je vais le répéter à chaque vidéo parce que à chaque fois certains app la fin de la vidéo vous app des vidéos et donc n'entendent pas le message donc je vais le redire ça évitera que vous me spammé en message même si ça me dérange pas allez-y lâchez vous je répondrai lorsque j'aurai le temps je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501